Salut alors cette fois ci vidéo walkthrough numéro 25 de Zelda Twilight Princess. Alors dans la vidéo précédente je suis arrivé dans un tout nouveau dojon assez particulier en fait parce que c'est la maison des Yeti. C'est un petit peu le bordel, la femme elle m'oriente un petit peu n'importe où et notamment elle me demande d'aller ici dans cette salle pour aller récupérer soi-disant la clé en fait la clé du boss sauf que la fois précédente j'ai trouvé un potiron dans le coffre donc elle m'a un peu induit en erreur. En fait elle se souvient pas où elle a mis cette fichue clé. Au passage je trouve le donjon assez sympa. Comme je l'ai en fait j'avais tenté un enregistrement pas plus tard qu'hier et en fait je me suis un peu foiré. Donc du coup là je sais à peu près ce que je vais devoir faire. Sauf que j'ai eu un peu de difficulté justement dans cette salle là parce que j'affronte un ennemi qui est assez coriace. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre son fonctionnement. Mais voilà là je vais essayer de m'y remettre et puis ça devrait normalement aller. Donc elle m'avait demandé en fait de passer par là pour aller choper la clé. Donc on va y aller. On se retrouve une nouvelle fois dehors dans la cour. Alors il y a les foutus loups là qui sont assez chiants parce qu'ils mettent 3 ans à crever et puis surtout Frockyra apparaissent à chaque fois. Ils courent partout donc on peut pas les choper. Mais c'est pas grave. Je vais me transformer moi aussi en loup. Alors certainement pas pour me battre avec eux. Je m'en fous un peu. C'est juste que je vais avoir besoin du sens en fait. Parce que si je dis pas de bêtises, il est censé y avoir. Voilà. Il y a quelque chose ici. Vous voyez. Il y a un coffre. On voit absolument rien. D'ailleurs le sens en fait ça m'a pas vraiment aidé. C'est pas grave. Allez allez. Ouvrir. Comme ça je peux choper une petite clé qui va me permettre de passer par cette porte. En fait voilà il y a ces ennemis qui crachent de la glace. Mais cassez-vous quoi. Qui crachent de la glace de partout. Donc je peux pas les approcher. Il va falloir que j'utilise... Bon. Lui j'aimerais bien me le faire. Non. Voilà. Je vais devoir utiliser cette espèce de canon là. Pour pouvoir tuer l'ennemi d'en face. Alors c'est comme dans... Je crois dans la salle précédente hein. Enfin pas dans... Dans une des salles précédentes j'avais utilisé le... Déjà le canon. Mais il me faut... Un boulet de canon que je vais récupérer donc derrière. Euh... En utilisant ce mécanisme un peu bizarre là. Donc on va y aller. Alors c'est une salle où il y a... Il y a rien à faire en fait. Ici il va falloir que je pousse une caisse mais ce sera en passant de l'autre côté. Là où ça sert à rien que j'y monte parce que justement il y a un gros monstre qui crache de la... De la neige encore. Hop. Je vais choper le mécanisme là pour pouvoir envoyer un boulet de l'autre côté. Voilà. Rien de compliqué. Finalement le plus... Waouh. Casse toi. Le plus compliqué c'était de... Finalement de trouver la clé. J'avais un petit peu galéré aussi hein. Parce que comme vous avez vu on voit... On voit pas grand chose. Si ce n'est même rien du tout. Alors. Hop. On va charger ça. Ensuite on utilise une bombe pour l'amorcer. Et voilà. Bye bye. Hasta la vista baby. Alors je vais y aller. Par contre ça me fait un peu chier là. J'ai un coeur en moins. Et en fait le combat d'après là il y a un petit peu chiant. Alors voilà. J'arrive dans une espèce de couloir où il y a pas grand chose à... Enfin il y a même pas du... Pas... Il y a rien à faire. Pardon. Sur les côtés il y a rien à faire. Il y a juste le plafond qui est un peu particulier. C'est qu'on peut s'y agripper avec le grappin. Et ça va m'être utile justement pour affronter l'ennemi. Et en fait c'est... Voilà. C'est celui là là. Il va se réveiller une fois que je serai près de la porte. Et en fait il est assez... Assez stressant. Enfin assez flippant quoi. Parce qu'on peut pas du tout l'approcher. Il fait tourner un espèce de gros poulet autour de lui. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est sortir son grappin. Et s'agripper loin derrière. Voilà. Lui il envoie son poulet et... Moi je peux l'attaquer derrière comme ça. Hop. Par contre faut que je me casse assez vite. Voilà. Je vais attendre qu'il s'approche un petit peu. Ah fait chier. Voilà. Il m'envoie son poulet. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Et du coup voilà. Plutôt sympa. Alors je me souvenais plus de l'art qu'on récupérait dans ce donjon. Et en fait c'est ni plus ni moins que ce boulet. Qui s'appelle... Sobrement boulet. Donc sans plus attendre je vais m'en équiper. Alors qu'est-ce que je vais enlever ? Je vais enlever la... On va enlever la roue là. Voilà. Quand on est avec visiblement on galère un petit peu pour se déplacer. Et on peut... On peut l'utiliser pour... Pour assommer des ennemis. Et aussi notamment ici ça va être utile pour exploser les blocs de glace. Je ne sais pas si je peux l'utiliser sur ça là. Voilà. On peut même défoncer tout ça là. Ça peut être utile. Je m'en suis même servi pour buter une... Ouh là. Un joli rubis ici. Je n'arrive pas à le choper. Je n'arrive pas à le choper ! Oh n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils n'ont pas voulu que je le chope. On va même exploser ça. Plutôt sympa. En fait visiblement il y avait une espèce de... Fromage toalien. D'accord. Bon bah encore une fois elle m'a dit... Nymphs. Ouais en fait ici visiblement dans cette armure il y avait une espèce de chauve-souris. Et puis c'est la chauve-souris qui a lâché un... Qui a lâché un joyau orange. Malheureusement je n'ai pas réussi à le choper. Je n'arrivais pas à avancer dessus. Tant pis pour celui-là. Euh... Avant... Avant d'aller revoir la femme. Déjà il y a des choses à faire ici là. Tout ça à buter. Alors vous vous allez vous prendre un coup de boulet ça va vous calmer. Voilà. Bon déjà... J'ouvre ça. Comme ça ça me permettra d'accéder à toute la zone tranquillement pardon. Euh... Je voulais faire un truc voilà c'est tout au fond à droite là. Ah merde. La dernière fois que j'ai exploré en fait je me suis... Enfin je me suis égaré ici. Parce qu'en fait j'avais pas besoin d'y aller mais... J'y suis allé quand même. Y'a vite fait deux trois petits trucs à faire. Ah d'accord. Ah donc en fait je vous ai dit n'importe quoi. J'ai cru qu'en fait dans la vidéo précédente j'avais fait cette pièce mais en fait non. Hop. Bon bah du coup maintenant que j'ai le boulet je vais pas me faire chier avec le... Avec le canon. Je vais pouvoir tout exploser comme ça. Comme je vous ai dit euh... En début de vidéo j'avais fait une tentative euh... D'enregistrement sauf que je m'étais foiré face à l'ennemi que je viens d'affronter là. L'ennemi avec le boulet. Et du coup j'avais utilisé ce canon là mais euh... Forcément maintenant comme j'ai le boulet j'ai plus besoin de... De l'utiliser. Hop. Hop voilà maintenant ceux là ils me feront plus chier. Je pourrais les éclater en un coup. Ça fait plaisir. Tiens voilà j'ai réussi à l'avoir. Alors ici il y a encore un endroit. Et forcément ça renferme bien souvent des... Des petits trésors. Enfin des petits coffres pardon. Hop. Voilà en fait ce... Ce... Ce canon là c'est le premier que j'avais utilisé mais sauf que c'est euh... C'est dans un enregistrement raté. Autant pour moi. Alors on va aller ici. Voilà donc c'est cette pièce là que je voulais euh... Que je voulais vous montrer. Voilà hop. Arrgh. Waouh. C'est une pièce un peu... Une pièce un peu space. Y'a rien en dessous. Qu'est ce qui se passe là ? Qui me tire ? Qu'est ce qui se passe ? On me tire dessus là ? Ah d'accord ouais y'a un... Y'a un ennemi au dessus j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave on va pas en... En tenir rigueur. Euh ouais donc voilà j'utilise une... Une salle assez space où y'a un coffre là-bas. Si je me souviens bien c'est le... La boussole. Donc y'a des petites plaques de gifres comme ça dans... Sur lesquels il faut pas que j'aille. Parce que... Voilà bah parce que sinon ça... Bon bah du coup je me suis fait avoir. Mais c'est... Elles font chier ces saloperies de... De chauve-souris. Allez viens là que je te fume. On a vraiment pas beaucoup de marge de manoeuvre. Waouh ! On a pas beaucoup de marge de manoeuvre. Alors lui je vais le fumer. Voilà. Là je suis obligé d'utiliser cette petite plaque de givre mais il faut absolument pas que je prenne la suivante. Voilà lui je peux le pousser. La chauve-souris. Elle est un peu... Elle est un peu KO. Profitez. Là c'est pareil je peux pas prendre la plaque de gifre sinon je vais tomber. Hop. On va passer là. Il y a un petit coffre. Et ensuite de l'autre côté comme j'ai dit il y a... Normalement la boussole si je dis pas de bêtises. ... Voilà. Maintenant je connais l'emplacement des... Des coffres etc. Alors je sais pas si je peux utiliser mon grappin d'ici. Ça me semble un peu... Oh ça a l'air de passer. C'est bon ça passe. Hop. Comme ça je peux ressortir de la salle parce qu'il y a pas d'autre issue. Par contre il y a quelque chose à faire en haut. Vous voyez il y a un ennemi là-bas. Par exemple. Que je me ferais une joie d'exploser avec mon boulet. Au passage on voit aussi les... Justement les... Oh là là. Les boulets à utiliser dans les canons. On les voit affichés en rouge maintenant. Sur la carte. Voilà. Voilà on les voit ici là. Bon je peux repartir de l'autre côté maintenant que j'ai embarqué ça. Euh... Une fois que je serai... Voilà une fois que je serai dans la cour. Je vais m'occuper d'un trésor. Là il y a un trésor visiblement euh... Juste ici là. Derrière ces... Ces espèces de gros blocs de glace. Hop voilà. On doit pas renfermer grand chose euh... Mais c'est toujours ça de pris. Bon c'est des bombes. En même temps je suis un peu blindé. Voilà. Ça c'est ouvert. Donc ici euh... Visiblement pas d'autre coffre euh... A choper. Je vais retourner. Wow. Je vais retourner par là pour aller euh... Reparler à la femme. Bon avant ça. Juste vite fait. Je voudrais euh... Je voudrais faire deux choses. D'une part... Consommer... La soupe. Parce que j'ai déjà perdu pas mal de coeur. Ensuite je vais parler au Gus là. Peut-être que je peux lui donner le fromage que je viens de récupérer. Voilà il me fout encore par terre. Et par la même occasion. Je vais m'en servir une tranche. Récupérer huit coeurs. Alors je crois que c'était euh... Quatre coeurs euh... Pour la précédente. Maintenant ça me permet de récupérer huit coeurs. C'est plutôt cool. Alors euh... Euh... Non ça elle est bon gaisée. Je voudrais prendre quelque chose qui va pas me gêner. Voilà. Pour être sûr de pas la consommer euh... Par... Par accident. Et donc on va parler à la femme. Et donc on va parler à la femme. Alors c'est là-bas. Et visiblement c'est au premier étage. Bon de toute façon au deuxième étage y'a pas grand chose. C'est la chambre du boss ici je suppose. Euh... En bas j'ai presque tout exploré. Là y'a deux... Y'a deux coffres. J'sais pas trop ce qu'il en est. Voilà. Elle m'ouvre l'accès à cette pièce. Je voudrais aller voir quand même ce qu'est euh... Les deux coffres euh... De la première salle. Ça me parait un peu bizarre parce qu'il y'avait rien. Alors j'avais regardé vite fait. Peut-être qu'il faut exploser ça en fait. Faut peut-être exploser les chevaliers. On voit un coffre derrière sauf que... L'armure veut pas dégager. Ah ça y'est. D'accord je savais pas qu'on pouvait euh... Exploser l'armure. Bon bah tiens un rubis ici. Et de l'autre côté bon ça doit être à peu près la même chose. Je crois... Non c'est pas ici. C'est ici. Voilà paf de coup. Bon ici un rubis jaune. On s'en fout un peu. Donc je vais pouvoir passer dans la salle de droite. Sauf que je peux pas... Je pense pas pouvoir... Je sais pas comment je vais faire pour aller jusqu'à là bas. C'est un peu bizarre. Je repasserai un peu plus tard. Pardon. Parce que pour l'instant je crois pas pouvoir voler. Elle elle m'a dit de passer plutôt par cette porte ici. Je pensais que c'était la même pièce mais en fait non. Alors bien évidemment celui-là il est encagé donc je peux rien lui faire. Je peux aller par là mais c'est peut-être pas intéressant. Ce qui compte c'est que j'aille... D'accord. J'explose tout. Moi je suis comme ça. Comme ça. Ça c'est fait. Il y a encore un autre ici. Il faut que j'essaie d'attendre le bon moment. Et voilà. Ça c'est fait. Alors ici je sais pas ce qu'il y a. Alors ici on va pouvoir certainement pousser ces caisses qui sont là. Parce que je vois qu'il y a une espèce d'encoche. Alors. Hop. Il y a encore un autre... Un autre canon ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Saloperie. Alors ici il y a une porte avec une clé. On va pas pouvoir passer. Là c'est bizarre il y a une espèce de cible. On sait pas pourquoi. C'est pas grave. Alors l'idée ça va être visiblement d'utiliser ce canon là. Peut-être pour dégager la neige qu'on voit ici. Parce que je pense pas pouvoir la dégager avec mon boulet. Non ça marche pas. Ouais bah je vais passer par là. Y'a pas le choix. Ah y'avait peut-être une porte en bas. Mais bon c'est pas grave. Regardez lui. Tiens ! J'ai décapité direct. Voilà. Alors. Ici c'est une cible. Tiens par là même occasion j'ai vu que... Vous pouvez peut-être le... Le... Le bousculer. Avec son... Voilà. Hop. Et voilà. Ah bah tiens une petite clé. Après je sais pas si je peux l'utiliser directement... Voilà. Comme ça ce sera plus facile parce que sinon je vais me viander à l'étage en dessous. Bon donc ça c'est fait. Je vais pouvoir ouvrir une des portes que j'ai croisé là. Je crois que c'était sur ma gauche. Enfin en face pardon. Je vais reprendre le boulet en main. Merde. Et visiblement ici il y a... Un coffre à choper. Je vais vous en péter ici. Encore une cible. C'est un petit peu bizarre. Oh non ! Putain le salaud quoi. Putain il va falloir que je me retape tout le chemin. Parce que malheureusement je pense pas pouvoir le buter autrement. Autrement qu'avec mon... Avec mon boulet. Mais s'il me laisse pas le temps de... De l'approcher. Ca va être un peu chiant. Ou sinon bon je peux l'exploser ouais. Je vais pas me faire chier parce que sinon euh... Hop. 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 On va combiner ça. Et regarde... On sait pas ce que je vais faire. Je vais prendre d'abord mon arc. Voilà. Essayez de lui envoyer ça à la face. Il sait pas ce qu'il se passe. Hop. Bon d'accord. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé. Mais à la limite on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'il me fasse plus tomber cette fois-ci. Alors. Visiblement il y a un coffre à aller récupérer là-bas. Je vais attendre que ça se restabilise. Oula. Ah. Mais pfff. Saloperie bah. Voilà. Laisse moi tranquille. Ah bah oui. Pfff. En même temps c'est sûr là. Parce qu'il faudrait... Il faudrait que je les fasse tous en même temps. Sauf qu'avec la chauve-souris qui m'a... Qui m'a gelé. Ça m'a un petit peu bloqué dans ma progression. Allez, allez. Ça c'est vrai que... Enfin j'avoue que je déteste ce genre de truc là où il faut... Enfin où on est dans... Dans une pièce qui donne sur plusieurs étages. Parce que si on tombe il faut toujours se retaper un long chemin pour... Pour repartir au-dessus. Parce que là j'aimerais bien choper ce trésor là-bas sur le côté. Ah bah en plus l'autre il est revenu. Tiens bouffe mon boulet toi. Bon alors comment je fais ? Parce que je vois pas la chauve... Ah si la chauve-souris en fait elle est là-haut. Alors je vais utiliser les moyens qu'il faut pour la tuer. Il y a même une deuxième ici en fait. Allez ! Bon d'accord. Je me suis carrément foiré. Non sortir. Voilà. Je suis désolé je suis un peu en train de faire que de la merde. Tiens. Voilà donc je l'ai fumé. Ça c'est plutôt cool. Une chose de faite. Je vais me rééquiper du boulet alors. Je vérifie vite fait. Non range-le. Je vérifie vite fait s'il n'y a pas d'autre chauve-souris parce que sinon ça va être encore la merde. Allez. Oh pfff. Bon je suis désolé là je suis minable et puis en plus de ça il faut que je retue encore tous les ennemis et tout. Ouf. Je suis pas très concentré je le cache pas. Je suis désolé de vous faire perdre votre temps. A me regarder foiré comme ça. Ça va. Ça va venir ça va venir. Bon et puis même vous savez quoi je vais même pas me faire chier avec le trésor là je vais passer de l'autre côté. Ah quoique il n'y a plus personne. Ça peut... Il y a quand même les chauve-souris qui sont revenus là. Je vais pas me faire chier je vais continuer par là. Je reviendrai un peu plus tard s'il faut pour le trésor. C'est pas non plus hyper urgent. Ouh. Je peux faire un beau strike là. Voilà. Ah. Ah salou. Il a réussi à me toucher. Allez vas-y. Il y a encore lui à fumer. Wow. Donc ici ça va être une âme euh... Enfin un spectre pardon. Bon par contre ça glisse. Déjà que c'est pas facile en général. Et le coup de grâce soit voilà. Donc ça c'est fait comme ça j'ai récupéré une âme de spectre. Donc je vais continuer un petit peu par là. Ah. Ah. Il y a des chauve-souris. Ah. Fais chier. Tiens. Euh. Ouais. Il y avait rien d'autre que l'âme de spectre. Donc je vais continuer un petit peu par là. Ah. 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 Ici il y a une porte qui est grillagée. Non on va pas prendre ça. On va prendre le boulet. Oh hop. Ah. On sait jamais. Ça peut être du bon rubis. Allez. Dix c'est déjà euh... C'est déjà bien over à dire. Et donc je vais pousser ce gros bloc là qui va aller se claler en dessous. Je me souviens avoir déjà fait un petit truc ici Voilà Donc il y avait ça Il y avait un interrupteur sous cette caisse ici Que je montrais avec la fée Et donc il y a un autre interrupteur ici Alors c'est peut-être justement pour ouvrir cette porte qui est au-dessus Mais bon on verra ça dans la prochaine vidéo Parce que là je suis arrivé au bout de ma demi-heure Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo Et à plus pour la suite Sous-titrage ST' 501